tous les amis c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super surtout pour une petite vidéo de crossmaster donc là je suis en tournoi je suis en quart ou demi finale je sais pas je dois je vais vérifier je vais baisser un peu le son parce que ça va un peu fort voilà c'est beaucoup mieux donc je suis contre une team avec un goulthard en face donc va falloir que je fasse très 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 attention parce que goulthard bas s'il fait son sort à 5 pa bas il fait moins 5 sur les six niveaux 5 et plus et je le suis justement que je dois refaire très attention non je fais pas ça ça fait un petit moment que j'ai pas joué que j'ai pas joué ma petite compo là donc j'espère que ça va bien se passer en général ça se passe assez bien donc je vois pas pourquoi ça irait mal voilà il prend ses dés j'espère que il va me rusher c'est cool alors comme ça je mets tout sur le sur le comment sur le goulthard et il y aura peut-être moyen de le tuer on verra bien comme je voulais déjà montré cette petite compo là il me semble que j'ai déjà fait une vidéo avec vous dessus donc je réfléchis je suis pas sûr mais en gros c'est une compo qui peut one shot de perso a dit a dit qu'il a acheté un gg et il va me taper il m'a pas fait de dégâts qu'est ce qu'il fait il ramasse des kamas qui va rien la foutre en espérant qu'ils ont pas de tacle au pire je vais mettre un tac comme ça je fais mon sort de zone ici et ils crèvent tous les deux je vais aller sur on va faire ça on va tuer tous les deux et on va acheter un gg on va faire ça comme ça prochain tour on aura un masse pm et on va essayer de rusher soit attend guillaume telle il vaut combien au 2 1 des tofus elle vaut 3 donc si j'arrive à one shot la reine des tofus prochain tour et bien moins que je gagne donc on va essayer de faire en sorte qu'on puisse le faire si elle invoque pas trop ce qui m'étonnerait parce qu'en général ça invoque pas mal les rennes des tofus pour invoquer qu'un seul pour le moment elle est en train de stuff le goulthard tu me fais pas de dégâts mec à moins que si je fais un double je vais essayer de tuer le guillaume telle comme ça même avec nox je pense que je peux le faire du moins deux là il va me faire son sort à moins 5 il n'a pas fait c'est bizarre il peut encore le faire ben non il n'a pas fait d'accord le gain n'a pas fait ce que je pensais oh oui il s'avance en plus c'est parfait il y a moyen que je gagne sur ce tour si après faut pas que je crée on va mettre le crit sur nox et ça sur le capitaine je fais rien comme dégâts moins deux c'est moins 3 pa il peut rien faire le pot oui ça passe parfait et là on va euh on va taper quoi voilà donc en espérant qu'il tue pas mon capitaine parce que j'ai 6 gg je crois que le capitaine en vaut 6 ah non merde il en vaut 6 ah ça va être chaud en fait faudrait que j'arrive en tuant encore un de chez vous ouais il doit m'avoir sans soucis qu'il doit m'avoir il a bien joué c'est un peu dommage on fait du zéro maintenant le il peut me faire me tuer en un sort le goutard à moins qu'il joue mal bah voilà il a gg dommage pas grave on va en refaire un on va partir sur un tournoi oh ah non j'étais pas en tournoi c'est vrai euh limite on va changer un petit truc on va faire ma petite compo qui one shot vraiment euh c'est avec gulthar mais je sais jamais lequel prendre en fait parce que le barbare il y a masse PV niveau 2 au moins euh ouais non je vais prendre le gulthar normal c'est moins que je peux prendre Dovka combien Dovka ? 5 ouais je vais prendre Dovcatalyse et je vais en prendre genre une chlorophylle ou une au pétissoin euh je réfléchis quoi que les cas il peut être sympa les cas parce qu'il peut taper d'assez loin et euh ça peut être sympa de le prendre après il y a chlorophylle aussi ah non Lianzoli il peut mettre des bloqueuses et t'as pas aussi de loin donc oh non je vais prendre les cas quoi que sera mis les coups mais je crois qu'il vaut 2 sera mis ouais ça ne va pas donc on va prendre quand un flush allez on est parti pour le match de tournoi avec le Dovka avec le Cap Tenamakna et euh ah mais attendez que je pense à un truc que mon truc c'est que Dovka va sur toi à 10 PA ah non 7 PA euh si j'avais un truc non tant pis alors je joue contre quelqu'un qui a pas mal de victoires et beaucoup de défaites mais ça devrait passer je pense alors une team ah un Dovka Talis justement avec 2 KRA c'est une team que je suis censé one shot ça avec le Cap Tenamakna et le Dovka si j'arrive à bien rusher il y a moins que je l'ai one shot on va rush au milieu on va se mettre là premier tour vaut toujours mieux ramasser un peu de Kama voilà ah bah ils sont aussi tous au mid voilà mon Dovka il monte à 4 PM tandis que le leur en a que attendez c'est pas le bon ah oui 5 PM 7 PA grâce au boost du Cap Tenamakna qui est sympa qui donne euh aux alliés niveau 3 au plus 1 PA 1 PM donc c'est vraiment bien par contre quand il dit c'est allié juste ici je vois pas qui pourrait parler c'est pas lui c'est pas lui tant que Cap Tenamakna ses alliés justiciers gagnent un peu un faudrait que je regarde un petit peu qui a euh enfin qui est ce qu'ils appellent euh justiciers vu que je regarde on va commencer il me faut des Kama on va essayer de mettre tout sur le Dov Catalyst en fait parce que comme là il est déjà à 5 GG et ben euh si je fais euh si comment dire si j'arrive à tuer le Dov Catalyst la partie est déjà finie alors qu'est ce qu'on peut acheter de sympa euh un PM max ça pourrait être bien sur le tapis maintenant voilà voilà et avec Quentin on va ramasser des Kama je vais faire un doublet aussi il prend le premier crit et le deuxième non il fait pas de double de double D donc je vais essayer de tout mettre sur le Dov Cat adverse s'il rush il a l'air de vouloir rusher ouh il m'a fait du moins à 3 c'est quoi ? à moins que je mette tout sur lui il faut vraiment que je tue le Dov Catalyst il faut vraiment que je tue le Dov Catalyst il faut vraiment que je tue le Dov Catalyst à moins que ça ça baisse et que je puisse taper le C.R.A. ça ça dépend parce que si j'utilise le oh attendez il y a encore des PM ? ah bah je vais aller tuer le C.R.A. parce que je vais augmenter les PM du Capitaine Acna il va rusher ici il va normalement le one shot je vais essayer d'avoir des crit parfait on va mettre un sur lui et un sur lui non là on l'enlève il aura pris cher hein ? alors on va mettre les PM et on va rusher voilà un petit moins à 3 là on devrait le terminer ouais voilà il n'y a plus de C.R.A. là on prend l'avantage là je ne peux taper personne malheureusement donc là on a pris un bon avantage et là j'ai le Dove Catalyst adverse il a pris masse cher donc euh on va essayer de le rusher à ce tour-ci s'il reste à porter au pire j'y reste sur l'enni avec Capitaine Amadella bien sûr il m'a mis cher quand même il peut bouger c'est parfait s'il bouge son C.R.A. il n'y a plus de Dove Catalyst il vaut combien son C.R.A. ? 4 il y a bien assez en fait si je tue le C.R.A. c'est bon mais par contre si le C.R.A. me tue c'est pas bon ça va être tendu ça va être tendu alors le Dove Cat alors le Dove Cat il va tout mettre sur le C.R.A. c'est le dernier tour du combat de toute façon parfait il m'attaque les mais c'est pas grave allez un bon petit coup moins 3 et voilà c'est ainsi que s'achève la rencontre voilà j'ai gagné 10 cross ça c'est bien donc me voilà en troisième manche donc demi finale on va y aller j'aime bien la team qu'on a par contre ce que je veux juste faire c'est changer le Quentin Flush par Lenni Lenni peut être pas mal je pense moque lui Zubo il coûte 2 et coaguler ne sert à rien techniquement non on va garder Lenni c'est sympa comme ça ah j'ai reçu un MP alors que bien je viens de changer c'est vrai je veux des amis si tu veux ok le gars est un peu seul on va repartir on va s'inscrire pour le tournoi allez allez c'était assez tendu le combat avant mais franchement on s'en est bien sorti je pensais pas que le Dove Catalyst il pouvait faire autant de dégâts en un seul tour en fait s'il sort des crits il est monstrueux quoi alors qu'est-ce qui ouh c'est quoi cette team bon on va faire un screen voilà voir si jamais c'est pas mal la team en face donc ils ont 13 PV 13 PV ah c'est les poupées sacrifiées ouais il va falloir faire très 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 attention donc on va se regrouper donc alors chez eux alors à la fin du tour l'iselle chaque crossmaster allait adjacent à Elgan 1 PA ah il peut faire puissance sylvestre mais par contre ouais les sacrifiés vont être vastement casse couilles en fait donc ce qu'il va faire c'est qu'il va falloir essayer de sortir des crits pour le descendre à 4 GG et essayer de one shot 1 genre les nuis ce serait sympa ou alors les taper à distance qui est tout possible aussi on va bien voir et là on ramasse des kamas voilà déjà premier doublé donc là on est déjà à 5 GG chacun donc on va faire gaffe ouais je crois que je vais essayer de rusher une Makumba en tuant la sacrifiée bien sûr ouais je crois qu'on va essayer de la rusher celle-ci ce serait sympa elle peut déjà la faire péter c'est moins à 3 quand même je vais essayer de rusher la Makumba mais non elle va là-bas putain elle bloque tout c'est quoi voilà le captain c'est la force moins à 3 putain elle prend rien voilà moins de elle a résistance en fait c'est ça qui est chiant Deuxième doublé On a de la chance Prochain tour si je joue bien Il y a moins que je la tue Je pense pas qu'elle saura la soigner J'ai complètement Merde j'avais oublié ça On va sûrement faire puissance sylvestre Ou quelque chose comme ça On va faire une sacrifiée Sur lui bien sûr Moins de savance On sort pas mal Celle là au pire j'essayerai de la tuer Avec Avec Annie Voilà c'est fait puissance sylvestre Le moins neuf ça devrait être faisable A moins qu'on mette tout sur les nids Ouais parce qu'elle va la soigner On va aller taper les nids Sous-titrage Société Radio-Canada On tente Le OS On tente Sous-titrage Société Radio-Canada Allez on fait les dégâts Allez on fait les dégâts Oui un petit crit pour remonter 2 PV Donc voilà Oh elle a encore fait un double Le problème c'est qu'il suffit qu'il tue ma Ah non c'est 2 Donc elle a 4 PV Si je joue bien Normalement elle devait pas avoir de PM Je sais pas quoi Ma combat Ma combat Si je joue bien Elle peut mourir Fait chier avec sa puissance sylvestre à tous les tours Oh C'est pas la réunion ce qu'on va faire va tout simplement changer de focus on va aller sur cette sadi voilà elle prend rien c'est chiant elle prend rien avec qui a besoin de pv ah là là faut que je fasse attention il va essayer de me one shot c'est pas con elle arrive à me tacler elle peut essayer de la one shot merde elle tacle qu'est ce qu'il fait ah bah il va jouer deux à sacrifier c'est bien chiant ça team il faudra que j'essaie franchement aïe 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 si elle joue là si elle a invoqué elle peut me tuer ah je serais tellement en deck si ça fonctionne oh la 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 et je suis pas mort bon je vais essayer de focus l'ini plutôt parce que ne bouge pas surtout ne bouge pas une fois comme ça un comme ça on tente encore une fois low one shot elle fait des crits s'il te plait voilà moins trois moins trois allez oui et c'est le gg well play putain quel combat de fou oh putain j'adore leur team franchement et on est en finale on est en finale est-ce que je change quelque chose à la team non je mets bien on va regarder est-ce qu'on tente d'essayer leur team oh oui on va tester la team à elle donc alors elle avait celle-ci je pense avec la sacrifiée oui les quatre fois et l'ini elle est ici allez ouais on va tester ça on est parti pour la finale la world final il doit être dégoûté parce que moi je pensais que c'était terminé franchement quand il a tué mon nenni pour moi c'était fini alors on prépare le screen si je veux bien mettre l'adversaire ce serait sympa allez c'est pas moi qui bug en tout cas ça doit venir du jeu parce que les gens ici ils parlent encore allez s'il vous plaît on attend de ton adversaire mais oui mais je veux bien attendre là par contre si ça bug et qu'on gagne le tournoi sans rien faire serait tellement bon ah non on le voit ouf une team kama qu'est ce que c'est remington oh putain remington il est trop chiant lui il est balèze aussi mon aurora donc va falloir jouer technique les pires techniques oh merde c'est buggé oh j'ai cliqué ah non c'est bon kama par là voilà bon ce qu'il y a c'est il faut avancer assez pour pouvoir les tuer on perd sa armure il faut faire très gaffe à remington parce que si remington il arrive à placer un pulsar avec tous ses pv tous ses pa tous ses pm il peut faire du moins 10 en fait j'ai déjà eu un remington en face ça fait extrêmement mal et limite je l'essayerais bien avec le capitaine amacna ou quoi ça pourrait être sympa ah là on fait un move ball z on teste la nouvelle compo qu'on vient de jouer contre tant pis si on perd on perd il n'y a rien de exceptionnel à ça on vient de faire deux victoires d'affilé ouais ma comba ma comba il faut faire très gaffe parce que le piège mortel ça peut faire du moins à 7 je pense donc faut faire très attention faut que j'avance ici faire une sacrifiée il met une bombe directement le type qu'est ce qu'il fait ah oui c'est vrai quand il fait pas de dégâts il perd un pv et sinon il se soigne non mais non il bloque ah mais non je sais je vais ramasser des camas à mort tranquillement en lui envoyant des poupées à moins que je puisse taper à travers ça alors là je lui ferai un coup de perce armure non mais non pas de l'arme de l'arme empoisonnée plutôt excusez moi en général ma première touche je ramasse des camas et puis après j'essaie de me regrouper mais ma team a un gros soucis de pm 3 pa max avec 1 pa en plus je pourrais faire 2 ah ouais si je mets mon unit tout près ils auront un pa en plus au prochain tour ah ah ça peut être sympa ça ouais on va se regrouper on va essayer de taper le remington de loin de faire un double ou deux comme ça si on tue remington et ben la partie est finie il faudrait qu'il joue un peu plus vite ce serait sympa ah bah il sonne son amicton avec le petit à double allez comme ça on est parti oh yes elle c'est barré ça c'est cool est-ce qu'on peut déjà acheter quelque chose on va garder on va essayer de faire un dofusocre ouais ça a un mot revitalisant en plus c'est tellement bien ça donc sa bombe là elle va péter normalement ce qu'on va faire c'est essayer de tuer remington qui lui va sûrement s'avancer essayer de nous faire chier avec des bombinettes mais enfin on va essayer de vraiment jouer tranquille on va les laisser venir on va essayer de les surprendre avec les avec comment avec les les poupées est-ce qu'elle fait du toit parce qu'en fait si j'arrive à mettre alizelle entre les deux sadie au début du tour elles ont oui pa toutes les deux et elles peuvent faire deux poupées sacrifiées dans le même tour donc ça peut faire énormément de dégâts en un tour mais on va les laisser s'avancer allez c'est parti il ne fait rien ah si il bouge limite c'est vrai que je mettrais bien plutôt des panneaux craqueurs sur les sadie en fait enfin ou alors sur les nids parce que les sadie peuvent se régènent assez facilement alors qu'est-ce qu'il y a à acheter acheter pyroboost bien long son tour pyroboost plus deux au prochain sort lancer ce tour plus deux en feu faudrait qu'il arrive à me toucher surtout on va essayer de déjà revenir un petit peu vers eux enfin envoyer une sacrifiée déjà ce tour-ci ce serait cool on fait tir performant ah performant ah performant que c'est d'accord non par contre que je peux me soigner allez viens près de moi il a pas voulu bouger on va les attendre et on va les tuer un après l'autre plutôt on va aller sur coaguler à la place ah non il va le pousser il peut le pousser normalement on pousse lui une casse voilà on va lui envoyer une sacrifiée pour lui faire peur déjà qu'il fasse ah ouais ça fait des dégâts quand même et puis on va se regrouper ici dans le coin ou quelque part par là et puis on va se soigner je vais donc il va commencer à prendre un peu de temps cher et il va falloir faire attention à pas se prendre pulsar c'est comme je vous l'avais dit pulsar ça fait très 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 mal on garde les kamas voilà moins 4 ça c'est bon je fais ça vraiment si j'invoque on va le mettre sur une magoumba il va se soigner moins 2 voilà on va faire un petit drain de vie et un petit soin en zone comme si tout le monde est full life et tout le monde est content voilà et son remington est à 6 pv donc si j'ai pas fait de conneries je vais pouvoir faire deux sacrifiés le même tour et non je devrais pouvoir le tuer avec les six trucs qu'on a acheté c'est bien un empêche il va essayer de faire un au ligne avec style sacréur sur ma co sur coagulé je vois pas trop pourquoi il a acheté ça parce qu'elle a déjà que cette pv si je fais une sacrifiée et qu'elle fait son style sacréur elle peut crever par contre faut que je fasse attention à remington avec son pulsar comme je vous l'avais dit et s'il fait son pulsar il va pas pouvoir bouger moi je pourrais le tuer il va sûrement y aller au père sarmure non il y a le bush devant lui donc il va pas pouvoir ah bah si il fait son pulsar il peut pas bouger c'est bien ce que je pensais on va essayer de la soigner si on a une qui meurt je suis dans la merde il a fait ce pied de mortel là il a bien joué pas grave on va essayer de tuer coagulé alors c'est laquelle qui a la panneau pour moi c'est celle ci mais je suis pas sûr ah si c'est celle-ci celle qui a quatre donc on va mettre la panneau on va être à oui pa et on va essayer de tuer la coagulé en allant par là tout en la soignant il ya pas mal joué en plus je le savais que fallait pas que je m'approche avec mon pulsar c'est de ma faute c'est un jeu pour en faire deux moins 4 et avec elle si j'ai un peu de chance voilà voilà je prends un petit avantage on le soigne un maximum voilà c'est fait on sait jamais qu'elle survive voilà c'est fait on sait jamais qu'elle survive il va sûrement faire un double pour mettre à 4 pa et ses deux lignes mamacumba le truc c'est qu'il s'est bloqué lui-même avec son piège en fait au moins qu'il puisse faire son pulsar sans ligne de vue il fait le double ça va se jouer à ce tour si on va bien voir normalement je pense qu'il devrait pas pouvoir m'avoir mais après on va bien voir c'est un peu tendu comme combat là faut l'avouer il a fait soleil il sait pas m'avoir il fait que du moins 6 ça c'est cool ça va pas se jouer à ce tour si en fait à ce tour si on va se regrouper se soigner et envoyer des sacrifiés sur le remington et équiper surtout la panneau là qui va lui donner quelque chose ah il marche dedans ah carrément oh il est fou il va essayer de la one shot si ça passe c'est gg à lui mais si ça passe pas il est dans la merde clairement ça passe pas j'ai de la chance sont content que je pourrais rien faire et lui non plus faut que je fasse du moins si cela allait je crois qu'il ya moins que ça passe ça n'empêche il ya que 6 pv si je viens là je mets une invoque ici j'avance de 1 je remets une là 1 2 boum boum l'autre arrive boum boum chaud il ya moins que je gagne sur ce move après faut réussir à faire du moins 6 avec 3 sacrifiés puis après l'enni qui peut taper si ça ça passe pas ça passera jamais ça on est d'accord on fout de temps remington on sera mieux mort moi qui il est alors on met la première mais non c'est pas ça mais la première ici on met la deuxième ici voilà la première vient elle tape moins 3 c'est parfait la deuxième vient ici elle tape moins 2 la deuxième la dernière vient ici et là c'est le tout pour le tout et voilà et voilà c'est la victoire du tournoi popo 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 oh je suis content la 105 place Elle est vachement bien cette nouvelle team Et voilà On le voit En fait il jouait Tout le temps une compo Et il a changé de compo Je suis content C'est un petit tournoi à gagner En vidéo avec vous c'est cool J'espère que vous avez apprécié En tout cas c'était bien sympa Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Si vous voulez toujours plus de Crossmaster Ou toujours plus de Dofus N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert pour faire avancer ma chaîne Et de vous abonner si c'est pas déjà fait Allez salut à tous Ciao ciao